pour toutes, à rendre le dispositif fiscal économiquement attractif et socialement viable, ainsi qu'il contribue à l'amélioration de l'environnement des affaires, tout en veillant à garantir une équité et une justice fiscale. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, au-delà des recettes qu'il permet de mobiliser, notre conviction est que l'efficacité d'un système fiscal se mesure aussi à l'une des commodités qu'il offre dans l'accomplissement des différentes formalités. Sous ce rapport, les téléprocédures fiscales, dont la première version a été implémentée en 2013, sont la concrétisation de l'engagement de la Direction Générale d'être une administration moderne, s'accompliant les opportunités qu'offrent la technologie, la finalité étant d'assurer à nos usagers un système de qualité aligné sur les meilleurs standards internationaux. Par ailleurs, notre approche stratégique est fondée sur la conviction que le consentement à l'égout est fortement corrélée au niveau de satisfaction des usagers par rapport aux services publics qui le sont rendus. C'est pourquoi nous accordons un grand intérêt à la concertation avec nos usagers, aussi bien dans la définition d'un cadre normatif alliant sécurité, juridique et attractivité que dans la mise en place de nouveaux services. C'est ainsi que, revenons aux téléprocédures, les échanges avec les usagers en général et les banques et établissements financiers en particulier ont permis de relever les améliorations qu'il fallait apporter à la première version de la plateforme E-Taxa et d'envisager une version plus aboutie offrant de nouvelles fonctionnalités. Monsieur le ministre, monsieur le président de l'APBF, je profite de cette opportunité pour saluer l'engagement des membres de l'APBF et leur collaboration dans le processus de télépaiement. En effet, la plupart des banques d'établissements financiers ont participé aux tests organisés avec les différentes banques. Aussi, à travers le comité technique DGID-APBF, les banques ont participé à la mise à jour de la convention qui sert de support juridique entre les institutions financières et les trésors publics. Monsieur le ministre, je suis heureux de vous annoncer qu'à ce jour, 23 banques et établissements financiers ont déjà signé la vie de convention, matérialisant ainsi leur engagement aux côtés de l'administration. Monsieur le président de l'APBF, tout en remerciant les institutions financières signataires pour leur confiance dans notre projet, vous voudrez être notre relais auprès des autres membres de votre association pour qu'ils rejoignent notre plateforme et offrent ainsi l'opportunité à notre union de paie de Zemp et le CAC à travers la banque. Comprenons-nous bien qu'il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant car destiné à mieux servir que nos cibles communes. Mesdames et Messieurs, chers invités et exagérés, l'année 2017 a marqué un tournant dans l'évolution des tels de procédures dont l'utilisation est devenue obligatoire pour tous les contribuables relevants de la direction des grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 2 milliards, et celles relevant de secteurs spécifiques tels que les banques, les assurances, les télécommunications, les hydrocarbures, les mines. Le Sénégal rejoint ainsi un mouvement irréversible déjà observé dans plusieurs systèmes fiscaux, y compris de l'Afrique, où la généralisation des télésprocedures fiscales devient progressivement une réalité. C'est pourquoi, pour les grandes entreprises, en ayant la place d'une obligation, il faut plutôt y voir une révolution positive et des opportunités offertes aux usagers. En effet, en plus du gain de temps, les téléprocedures permettent une parfaite transparence de toutes les transactions du fait de la transabilité de part et d'autre et à part envers. La plateforme E-Taxe, dans sa configuration actuelle, est très simple d'usage et est parfaitement liable. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les responsables des organisations patronales, soyez rassurés que nous mettrons en œuvre un dispositif d'accompagnement pour vous garantir une transition réussie vers les téléprocedures. À ce titre, je rappelle que des sessions de formation à l'utilisation de la plateforme E-Taxe ont déjà été organisées durant la période du 5 au 10 janvier 2018. Au total, plus de 600 entreprises ont été initiées à la déclaration et au point de vue des impôts et taxes en ligne. À cette occasion, chaque participant a reçu une clé USB contenant l'ensemble des supports nécessaires dont un guide d'utilisation pour les usagers également disponible sur le site web de la Direction Générale. Pareil, un dispositif d'assistance qui s'offre à trois niveaux est mis en place. Premièrement, une messagerie personnalisée à travers laquelle l'usager s'adresse directement à son argent fiscal. Deuxièmement, un centre d'appel et de support accessible à travers un numéro orange que vous avez donné tout à l'heure. Et troisièmement, un super général à travers une messagerie partagée. C'est dire que l'administration déménagera aucun effort pour accompagner ce processus irrémédiable de dématérialisation à l'ensemble de ces procédures fiscales, domaniales et cadastrales. Monsieur le ministre, avec votre soutien permanent et indéfectible, nous sommes convaincus de parvenir à ce résultat au bénéfice ultime de l'usager du service public. Ce faisant, nous prendrons pour notre part toutes les dispositions pour que les dispositifs fonctionnent. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501